La gastronomie est l'art d'utiliser la nourriture pour créer le bonheur. Voici donc l'immortelle citation du philosophe Théodore Zeldin, qui pourrait figurer d'ailleurs en lettres d'or sur le fronton des grands buffets. Ce lieu unique au monde, dans l'univers de la gastronomie, ce paradis culinaire dédié à l'éblouissement des yeux et à l'émerveillement des papilles, est unanimement plébiscité depuis 1989 par les gourmands, les gourmets et autres gastrolâtres. La passion de Louis Privat, créateur des lieux en 1989, de son chef Philippe Munoz et de toute leur brigade, c'est de vous éblouir, vous combler, vous ravir, vous rassasier en vous faisant déguster le bon et le meilleur, l'unique et le curieux, l'insolite et l'inhabituel. Enfin, tout ce qui va provoquer en vous des sensations de bonheur et de plaisir gustatif inoubliables. Dans un cadre idyllique, on peut ici festoyer jusqu'à satiété, depuis la profusion des entrées jusqu'à l'abondance des desserts, en passant par les crustacés, les poissons, les légumes, les viandes et les fromages. Dès l'entrée dans ce mythique établissement, un personnel stylé vous accueille pour vous présenter les lieux et vous conduire à votre table. Les agapes peuvent alors commencer. Ici, la rôtisserie est digne des forges de vulcains et elle aurait fait pâlir d'envie les rôtisseurs d'oie, institués en corporation par le Prévost de Paris au XIIIe siècle. Effectivement, l'imposante rôtisserie est une cuisine rabelaisienne à elle seule et elle est intelligemment ouverte vers les convives qui insistent ainsi en direct à la sélection pentagruélique de plats préparés sous leurs yeux par une brigade de cuisiniers attentifs au moindre souhait de leurs clients. Oui, ici, tout est irrémédiablement éblouissant, à croire que nous sommes tout à coup plongés au cœur d'un film à grand spectacle entièrement consacré à la plus exemplaire gastronomie française. Dans un cadre idyllique où tout est à volonté, entièrement cuisiné maison à l'aide de produits frais, de saisons et régionaux, vous allez pouvoir festoyer dignement. En un mot, savourez les mille et un plats élaborés avec passion par une équipe de chefs cuisiniers continuellement inventifs. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Tout est tentation, tout est saveur, tout est couleur, tout est perfection et il faudrait pratiquement prendre un abonnement pour 5 dégustations à thème tant le choix est infini. Les entrées, les charcuteries, dont 9 variétés de jambons à la coupe. Les foie gras, au poivre, au piment de basque, au muscat, aux riveuses altes, etc. Les poissons, les crustacés, fidèles à leur réputation, les grands buffets emmènent leurs convives dans des voyages gastronomiques extraordinaires avec, notamment, la monumentale cascade de homards composée de 110 pièces de ce crustacé joliment surnommé le Cardinal des Mers. Cette cascade de homards, régulièrement réapprovisionnée au fil de l'île, est une des repas, est prolongée par un impressionnant assortiment de produits de la mer. Les viandes, les légumes bio, les fromages et les desserts seront ainsi des itinéraires gastronomiques uniques, une série de parcours initiatiques destinés à l'éblouissement d'essence et des voyages gourmands consacrés à la fulgurance des papilles. Avec son sens de la formule légendaire, Sir Winston Churchill aurait dit au général de Gaulle en 1940, comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 365 variétés de fromage ? Alors, amateurs de fromage de tous horizons, Narbonne est désormais pour vous une destination incontournable où vous allez pouvoir découvrir le plus gargantuesque des plateaux sur lequel sont dressés chaque jour sur 30 mètres de long plus de 500 kilos de ces produits d'exception dont Anselme Brière-Savarin disait « Un repas sans fromage est une belle à qui il manque un œil ». Quotidiennement, une équipe de 6 personnes est à l'œuvre pour présenter élégamment les 110 références proposées aux convives et sélectionnées par Xavier Thuret, meilleur ouvrier de France fromager. Bien évidemment, et dans l'esprit des grands buffets, ce gigantesque plateau de fromage est proposé à volonté, en libre-service et, comme Louis Privat ne laisse jamais rien au hasard, un outil pédagogique sans pareil a été conçu pour organiser sa dégustation sous la forme de petites étiquettes sur papier et encre alimentaire qui indiquent pour chacun des fromages son nom, le type de lait utilisé pour sa fabrication, son origine et sa puissance notée sur 10, ce qui permet à chaque convive de déguster sa sélection de fromage en allant de la note la plus faible à la plus forte. Lorsque l'on festoie au grand buffet de l'Arbonne, tout est plaisir et en premier lieu celui des yeux qui atteint son approjée à la vue du buffet des pâtisseries composé d'une cinquantaine de desserts rigoureusement faits maison. Autour de l'immense fontaine de chocolat sont ainsi élégamment disposées d'innombrables tartes, des macarons multicolores, différents éclairs et charlottes, des saladiers de crèmes et de mousse, des alignements de tartelettes, des îles flottantes, des meringues, les sorbets et les glaces, les pâtisseries orientales, les bûches de Noël et tant d'autres tentations. Sans omettre de mentionner des desserts traditionnels comme le Paris-Brest, la forêt noire, la tarte tintin, le baba au rhum et même les délicieuses crêpes suzettes préparées à la commande et devant le client. Une halte s'impose dans le merveilleux jardin d'été agrémenté d'alcool végétal, propice à des repas intimes, au milieu de fleurs, de fontaines aux gargouillis reposants et des étonnantes sculptures en bronze verbes et qui nous entraînent dans un monde imaginable. Ici, tout est hors norme. C'est un éblouissement des yeux à tout point de vue et les œuvres d'art ne sont pas que dans le siet mais aussi en vitrine comme l'incroyable collection de pièces d'argenterie issues de lieux prestigieux, café de flore, hôtel Maurice, le paquebot France, la tour d'argent, etc. Et aussi ce chef-d'œuvre de l'artiste britannique Anne Carrington intitulé « Bouquet and Butterfly », une sculpture merveilleuse, entièrement réalisée à l'aide de centaines de fourchettes, de couteaux et de cuillères en argent, transformée en un gigantesque bouquet de roses et de tulipes. Un succès retentissant pour cette création, dont la sculpture jumelle est exposée au Royal College of Art de Londres. Dans cette illustre institution, à la fois restaurant luxueux et splendide brasserie théâtrale, c'est un personnel stylé, prévenant et efficace qui officie dans les deux salles de restaurant. Aux tables impeccablement nappées, maîtres d'hôtel et sommeliers sont à l'écoute de vos moindres désirs. Ici, une carte propose plus de 70 divins régionaux, servis au verre ou à la bouteille. Enfin, les grands buffets, ce sont des innovations haut de gamme permanentes. A l'instar du prestigieux glacial ancien, avec sa profusion de succulents desserts glacés. Ou encore, le surprenant salon doré Jean de La Fontaine, au décor somptueux, propice à un mémorable voyage gourmand dans le temps. Sans oublier l'extraordinaire tente d'apparat. Une immense salle, sublimement décorée, avec comme toujours l'idée de repas festifs pour tous les convives. Véritable prouesse technique, cet espace hors du temps est conçu à l'image d'une tente dressée par Louis XIV pour convier sa cour à un grand dîner baroque. Comme toujours au grand buffet, Louis Privat n'a rien laissé au hasard. Ainsi, les imposants lustres à pompiers en cristal, les immenses miroirs dorés, les coffres en marqueterie, les chandeliers en argent et les candélabres monumentaux donnent à cette pièce majestueuse une ambiance digne de la cour du roi soleil. L'ensemble est arboré de citronniers cultivés dans les caisses à oranger des jardins de Versailles et est dominé par une imposante paroi rocheuse de 20 mètres de long, parsemée de mousse, d'où s'écoule une eau cristalline dans un bruissement enchanteur. Répétons-le, en ces lieux, tout n'est que féerie. Il faudrait dix pères dieux pour tout voir, une vingtaine de nez pour tout sentir, cinq pères de bras pour tout saisir et enfin autant de palais pour tout savourer. Sous-titrage ST' 501